et bien salut à tous c'est Kiki Gaming 21 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la customisation et test de la Hustler qui est sortie il y a à peine une demi-heure donc elle est à 625 000 et donc c'est parti on va aller la customiser donc allez flèche de droite nickel donc c'est une grosse cylindrée donc blindage vous voyez que les pare-chocs non alors je suis pas sûr qu'on custom il y ait beaucoup et soit on peut enlever si on peut mettre enrouillé moi je veux pas mettre enrouillé ah c'est peut être sympa ça euh ouais c'est là je me sens pas la calandre ouais alors ce soir on ferme euh je pense que je vais fermer euh le capot du coup on peut ouvrir mettre ça celui là ou celui là euh je pense que je vais mettre celui là parce que sinon on vient derrière on va pas voir grand chose je vais voir si je mets celui là euh ouais non les autres euh quoi que non celui là est sympa euh le klaxon celui là va bien je trouve avec cette voiture éclairage oui kit néon on mettra la couleur après d'accord il y a des motifs ok ça ça peut être cool euh la plaque euh je suis trompé alors la peinture ok je le verrai bien j'ai pas peut-être que je la changerai après j'ai pas trop trop d'idées pour ça la couleur je pense qu'un move comme ça peut être sympa je pense que je veux pas faire deux couleurs différentes ah un bleu nocturne peut bien passer faites voir en principal euh bleu nocturne attendez je vais aller voir bleu foncé pareil euh bleu foncé ah c'est ça rend bien en blaine de crew je mets ok par soleil ouais on va mettre ok on peut enlever par contre les deux là je sais pas si vous voyez une différence ou pas dans les commentaires mais moi je vois pas une différence suspension transmission comme d'hab alors les roues je pense pas aller chercher un muscle corps ouais ça peut être sympa ouais je vais mettre celle là en couleur on reçoit un blanc ou un vert un vert peut-être rester c'est sympa pour aller avec les questions du crew ouais je vais mettre un vert euh je vais quand même regarder un violet bleu non ça ressort pas assez un violet non un vert c'est sympa euh les roues custom oui prof des balles également 9000 bleu euh fenêtre on va mettre foncé euh alors du coup on va aller voir ah oui du coup euh je vais enlever euh l'emblème du crew parce qu'avec les motifs on va pas spécialement voir sympa ouais non après c'est des motifs rouillés allez celui là encore celui là peut être sympa non celui là il s'est un peu ça fait un peu qu'on pète je sais pas ce que vous en pensez euh je pense non euh je crois pas que j'ai mis des néons super oui la couleur non on va mettre en vert pour aller avec les roues pour aller avec les roues vers l'hymne on va écouter connaissez le petit rituel on va aller les tester dehors alors celle là pour le drift je sais pas si elle peut être bien ou pas donc c'est l'intérieur euh voilà l'intérieur je vais vous le montrer quand même voilà regarde quand même à peu près toutes les gros cylindrées elle dérape au démarrage euh portier rouvrant toutes ouais y'a pas spécialement grand chose à voir c'est peut-être l'intérieur du véhicule bon voilà c'est l'intérieur d'un ancien véhicule avec les banquettes etc on m'a écouté j'espère que cette petite vidéo vous aura plu euh c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter euh et à partager euh à vous abonner c'est pas déjà fait euh à me dire les commentaires si cette petite voiture vous plaît euh si vous l'avez acheté euh euh je vous rappelle euh je rappelle le prix qui est de euh 625 000 donc sur les générés les générés motosport donc c'est là à cette heure donc voilà euh si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à liker et à commenter et à partager à vous abonner c'est pas déjà fait si vous êtes sur euh également si vous êtes sur Xbox One à rejoindre le groupe en description ou le club Xbox tout est en description pour participer à des courses si vous voulez que ça revienne plus souvent et moi je vous dis à la prochaine allez ciao ciao